Il y a des caprices que tu pouvais faire quand tu étais enfant, mais une fois que tu grandis, tu ne peux plus faire les mêmes caprices. Dieu n'aura plus la même patience avec toi. Aujourd'hui, c'est la troisième partie de notre enseignement sur la vie prophétique d'Abraham. N'oubliez pas qu'il y a une différence entre Abraham et Abraham. Abraham, c'est l'ancien qui vivait la stérilité. Il avait encore des liens ancestraux qui les poursuivraient. Mais par contre, Abraham, c'est le nouveau nom que Dieu donne. Et le nouveau nom que Dieu donne emmène l'anxion du nouveau nom. En d'autres termes, Dieu te désigne comme qui tu es. C'est pour ça qu'il t'appelle par ton nom. Il te désigne comme qui tu es. Il est important que Dieu te désigne pour qui tu es. Tu es quelqu'un. Faisons l'homme à notre vie. Faisons l'homme à notre vie. Image. Donc quand Dieu est en train de fabriquer quelqu'un, Lui, il est grand styliste du ciel. Il a une image de qui il est en train de concevoir. C'est ce qu'on appelle l'image des dieux. On vous a fait, on vous a créé à l'image des dieux. Arrêtez de croire juste que l'image des dieux, parce qu'on ressemble à Dieu. L'image des dieux, c'est surtout, c'est que Dieu est en train de faire de toi. Ça, c'est l'image des dieux. Chaque artiste, avant de concevoir son oeuvre, doit d'abord avoir la vision de ce qu'il est en train de fabriquer. Il doit avoir une vision de ce qu'il est en train de fabriquer. Amen. Le peintre qui peint un tableau, il a une image dans sa tête. Et quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, il y a beaucoup de choses qui se cachent là-dedans. Alors, à un certain moment, nous sommes nés dans des systèmes bizarres, des familles bizarres. Nous avons grandi dans des environnements bizarres. Ce qui fait que ça déforme, c'est que nous, nous sommes. Voilà pourquoi le Saint-Esprit doit revenir pour former l'homme. L'éternel Dieu forma l'homme. Il y a beaucoup de choses qui changent et qui nous empêchent d'être ce que Dieu a fait de nous quand nous sommes nés. Regardez, vous savez pourquoi Jésus dit « Le royaume des cieux est pour ce qui leur ressemble », c'est-à-dire les enfants. Regardez l'innocence des enfants. Prends un enfant de deux ans. Emmène-les nus à la défense. Il ne va ni se cacher, ni se gêner, ni avoir honte parce qu'il est innocent. Amen. Et c'est cet innocent que nous perdons à cause de l'environnement et des milieux. Voilà pourquoi il faut faire très attention là où tu traînes. Là où nous grandissons. Là où nous travaillons. Le diable travaille avec beaucoup d'efficacité quand il contrôle un milieu. Il envoie ses démons qu'on appelle les démons territoriaux. Alors maintenant, ce qui se passe ici, Abraham se retrouve je commence par quoi? La vie prophétique d'Abraham. J'ai trois passages dans Genèse. Commençons par l'erreur de Sarah. Genèse chapitre 16. Genèse chapitre 16. Genèse chapitre 16. Sarah, à la preuve d'Abraham, ne lui avait pas de vie d'enfant. Mais elle avait une servante de ce qui s'est du nom d'Agar. Yes. Amen. Arrête-toi de Jala, mon fils. Vous avez vu de Jacques ici, il avait une servante du nom d'Agar. Nous avons vu l'origine d'Agar. Dans Genèse 12, quand Abraham quitte son père et sa mère, il part avec des brébis, des bœufs et des serviteurs et son cousin Lot. Il n'y avait pas de servantes. Il n'y avait que des serviteurs et ses richesses. Mais quand Abraham arrive en Égypte, et pourquoi il arrive en Égypte, parce qu'il a quitté le territoire que Dieu lui avait donné. Amen. On a vu ça dans Genèse 12 et 13. Je réexplique pour que vous compreniez ce matin. Abraham, Dieu lui dit, va dans ce territoire-là. À chaque fois que Dieu t'envoie quelque part, ne pense pas que Satan croise le bas et te laisse partir. il va te poursuivre et il va attaquer ton territoire. Dieu dit à Israël, allez dans le pays des Canaan. Israël a récupéré le pays des Canaan. Mais le diable n'a pas croisé les bras. Il les a poursuivis en utilisant les Syriens, les Philistins. Amen. Donc, si Dieu te donne un territoire, c'est une raison de plus pour que Satan attaque. Parce que la Bible déclare, Dieu donne la prospérité, mais il crée l'adversité aussi. Les deux vont ensemble. Et d'ailleurs, quand Dieu te donne quelque chose, quand Dieu t'emmène quelque part, il faut qu'il t'éprouve. Yes. Amen. Il faut qu'on vérifie si le territoire que tu possèdes est solide. Il faut qu'on vérifie si tu as appris à défendre ton héritage. C'est pour ça que je réponds à ceux qui me disent « Mais est-ce que tu vas rester longtemps en France ? » En quoi est-ce que ça te concerne ? Oui, je vais rester longtemps en France et après. J'en ai pas encore fini avec la France. C'est qui me calme un peu parce que j'ai quand même une famille et puis bon, je me calme un peu. Mais je veux faire des choses ici, là. Soit c'est votre armée qui tombe ou c'est mon armée qui tombe. Une guerre ne se termine que quand une armée est tombée. Les deux ne peuvent pas rester débous sauf s'il y a un compromis. Mais je ne suis pas de ceux qui vivent dans les compromis. Ça n'existe pas chez moi. Donc ne me faites pas des chantage ou des choses comme ça. Ça n'existe pas. Si tu me pointes un flingue, je veux te dire « Tire ! » Et après, on va voir si la balle ne retourne pas contre toi-même. J'ai appris ça depuis mon très jeune âge et je suis guerrier. Vous savez, nous, on est de la tribu de Jacob parce qu'ils ont violé la fille de Jacob, Dina. les fils de Jacob malgré que ce peuple-là s'est repenti et qu'ils se sont circoncis et ils veulent faire alliance avec le fils de Jacob. Les fils de Jacob ont entendu la nuit. Ils ont pris des épées. Ils leur ont coupé la tête. Ils ont coupé la tête des chichemites, le peuple des chichemites. Nous, on ne fait pas alliance avec les chichemites. L'erreur d'Abraham. Dieu lui donne un territoire. Satan se couche juste un peu avec la famille. Il quitte son territoire. Et il va en Égypte. Là où il se fait avoir. C'est en Égypte que le roi va donner des cadeaux à Abraham. Et parmi ce paquet, dans ces cadeaux, le roi va glisser des servantes. Et c'est de là que vient Agar. L'Égyptienne. Et maintenant, Satan n'avait plus qu'à souffler dans les oreilles de Sarah. Voilà pourquoi j'ai fait ce rappel Genèse chapitre 16. Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. elle avait une servante une servante égyptienne du nom d'Agar. Ouais. Une servante égyptienne du nom d'Agar. Voilà d'où vient l'Agar. Et ensuite, Sarah dit à Abraham, voici que l'Éternel m'a rendu stérile et des relations avec ma servante. Amen. Qui a rendu Sarah stérile ? Son oncle ? La sorcellerie de son grand-père ? Qui l'a rendu stérile ? L'Éternel. L'Éternel. Ha, 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 ha. Ce sont des principes bibliques. Jésus est les rochers de siècle. Mais Jésus enfermé dans le tombeau par le rocher. Certaines choses, c'est la main de Dieu pour que la gloire s'accomplisse. Il t'inflige la stérilité ou quelque chose parce qu'il faut que son nom soit glorifié plus tard. Dieu est Dieu et il est grand. Et il aime faire des grandes choses. Voilà pourquoi dans votre vie, arrêtez de demander à Dieu des petites choses. Arrêtez ça. Arrêtez à demander à Dieu des choses tellement ordinaires. Pourquoi ? Regardez, Seigneur, donne-moi du travail que je trouve du travail et que j'aille beaucoup d'argent. Laissez-moi vous dire quelque chose. C'est une prière tellement basique, tellement élémentaire et enfantine. Vous savez pourquoi ? Parce que même un païen peut trouver du travail gagner de l'argent et aller chercher le crédit chez cet élève. C'est tout. Ça demande l'onction ça ? Non. Travailler. On appelle Dieu pour ce que l'homme ne peut pas accomplir et que c'est géré par les démons. à chaque fois qu'il y a les démons, Dieu est obligé d'appeler Dieu. Parce que les démons n'écoutent que, un, la voix de Satan leur maître, mais au-dessus de tout, c'est Dieu qui les gère. J'ai bien dit le mot géré. C'est Dieu qui gère les démons. Vous savez ça, non ? C'est écrit. Lisez dans votre Bible. C'est lui qui a dit à Satan, va vers Job. Et la psaume, on explique que c'est Dieu qui a fixé les limites. Amen. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On continue le texte. Keep going on avec le texte. Continue. C'est moi qui ai mis ma servante dans tes bras. Mais quand elle a vu qu'elle était ensemble, elle m'a regardé avec mes pouces. Que l'éternel soit juge entre toi et moi. Abraham répondit à Sarah. Ta servante est en ton pouvoir. Traite-la comme tu le jugeras pour. Alors Sarah m'accepte à Abba. Je pense que celles-ci sont plus grandes d'elles. Ok, attends, attends, attends un peu. On résume l'histoire. Let's recap la story real quick. Sarah va se laisser inspirer parce que vous savez que l'opération de Satan s'était récupérée. Non, je vais arrêter. Je ne vais pas aller trop loin. C'est trop fort. Je ne sais pas si je peux continuer ici. Bon, écoutez bien. Dieu parle à Abraham. Je bénirai ta sémence de la sémence. Oh mon Dieu. De la sémence. Très juste. Merci. Satan a entendu ça. Il connaît la promesse. Croyez-moi. Donc, Satan sait que tout ce qui sort d'Abraham est béni. Satan sait que Dieu ne peut pas aller à l'encontre de sa parole. Jamais. Maintenant, Satan cherche à créer un peuple. Regardez ce qu'il fait. Il attaque Abraham sur son territoire. Abraham quitte son territoire pour aller en Égypte chercher du secours. Et je vous ai montré le passage de Esaïe 30 qui dit Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour aller chercher du secours. Donc, Abraham mettait en infraction le fait qu'il quitte pour aller en Égypte. Donc, c'est pour ça que Satan a réussi à insérer maintenant les servantes dans ses affaires. Et Satan va glisser Agar. Et il va souffler aux oreilles des Sarah. tu n'as pas d'enfants dans ta servante à ton mari pour te faire un enfant. C'est que Satan recherchait c'est la sémence d'Abraham. Vous comprenez maintenant ? Attendez, Satan sait qu'il ne peut pas dire à Abraham « Hey, enlève-toi je vais te faire un test d'ADN je vais prendre ton sang allez, enlève-toi. Satan sait qu'il ne peut pas faire ça ? Vous comprenez ça ? Il cherchait la sémence d'Abraham et dans les mondes spirituels parfois on vous envoie des partenaires dans le monde spirituel pour trouver votre sémence ouais parce qu'ils en font quelque chose j'ai fait une fille qui était en train de nous confesser qu'elle était souvent en mission et sa mission c'était pour rechercher les spermes des oins de Dieu je vous dis des choses c'est comme ça que ça se passe dans l'autre parce qu'il travaillait là-dessus et la plupart des occultistes recherchent le bien des hommes de Dieu qui sont morts la raison pour laquelle Moïse quand il est mort qu'est-ce qui s'est passé ? Satan est venu récupérer plutôt reclamer le corps de Moïse Jésus Amen vous comprenez ? vous suivez ce que je suis entendu vous dire ? quand Moïse est mort Satan vient récupérer le corps de Moïse l'ange Michael lui a dit tu ne sais pas avec qui tu joues tu ne peux pas prendre le corps de Moïse et dans le monde spirituel il recherche souvent les biens des hommes des dieux des ceux qui ont l'anxion pour les travailler vous savez pourquoi ? regardez un peu Satan récupère la sémence d'Abraham et fait la connexion avec Agar Agar va mettre un enfant au monde qui n'est pas le fils de la promesse et plus tard on va voir qu'il a chassé Dieu lui-même a dit écoute Sarah il faut chasser l'enfant ça a créé les descendants d'Ismaël Ismaël et ses descendants et ce qui fait que Dieu ne peut pas toucher à ses peuples Dieu ne peut que le bénir avec des richesses parce qu'ils sont de la descendance d'Abraham c'est la sémence d'Abraham et Dieu ne peut rien faire contre ça mentirais-je à mon serviteur Abraham donc Satan fait des chantages à Dieu tu ne peux pas toucher les peuples descendants d'Israël jamais mais regarde maintenant l'hostilité qu'il y a entre les christianismes et l'islam source de l'instabilité mondiale mais Dieu ne peut pas résoudre ces problèmes parce que les deux sont descendants d'Abraham même si Israël c'est son peuple il y a certaines choses des erreurs que vous pouvez commettre dans votre vie vous ne serez plus à mesure d'arranger quoi que ce soit même après des générations mais regardez ce qui se passe ici maintenant Agar à partir du verset 8 Genèse 16 verset 8 donc ici on est en présence de la servante qui fouille et qui se retrouve dans le désert regardez déjà l'ange de l'éternel la trouvera près d'une source d'eau dans le désert près de la source qui est sur le chemin de Chure il dit Agar servant de Sarai d'où viens-tu et où vas-tu elle répondit je m'enfuis loin de Sarai ma maîtresse l'ange de l'éternel lui dit retourne vers ta maîtresse et une fois sur ce coin puis l'ange de l'éternel lui affirma je multiplierai ta descendance elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas l'ange de l'éternel lui dit te voici enceinte tu mettra en monde un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël car l'éternel t'a entendu dans ton malheur et il sera paré à un âne sauvage sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui il habitera en face de tous ses prêts elle donna à l'éternel qui lui avait parlé le nom d'Athai et le rôle ok les amis le verset 9 le chapitre 16 le verset 9 dit quoi l'ange de l'éternel lui retourne vers ta maîtresse et humilie-toi si c'est une voie amen vous savez ce qui s'est passé quand les gens profitent de vous ils prennent quelque chose en vous et ils profitent de la grâce qu'ils trouvent chez vous regardez cette servante avec la petite portion qu'elle avait des provisions et sa petite cruche d'eau elle s'est enfouie vous avez vu la suite à un certain moment l'eau il n'y avait plus d'eau il n'y avait plus rien elle était seule dans le désert livrée à la mort vous avez vu qu'est-ce que Dieu lui a dit retourne-t'humilier il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui prennent quelque chose de nous ils prennent quelque chose de toi et ils pensent qu'il est arrivé ça on voit ça très souvent dans le ministère comme il a un peu d'onction comme il peut prophétiser voir des visions comme toi il dit que je suis arrivé tu vas voir il démarre son mouvement mais ce n'est qu'une petite cruche d'eau avec de l'eau un jour ça va sécher comme tu t'es déconnecté de la source Dieu va te dire retourne chez ton autorité retourne chez ta maîtresse et va t'humilier parce que tu es orgueilleux et Dieu résiste aux orgueilleux beaucoup des gens partent parce qu'ils pensent être arrivés déjà ils vont être là sur Instagram en train de faire ses lives parfois avec mon épouse on regarde des lives on dit mais ce n'est pas possible on était à la Courneuve il y avait quelqu'un il y a une soeur qui est arrivée on faisait sa délivrance on a à peine commencé sa délivrance après deux trois semaines on l'a vu faire des flyers il a commencé un mouvement la plupart d'entre vous connaissez la personne elle a fait des problèmes sérieux on a à peine commencé sa délivrance elle s'est fait des flyers et elle commence le mouvement mais tu t'es mis en danger un jour le peu là que tu as ça va sécher puisque tu t'es déconnecté avant le temps de Dieu puisque tu t'es déconnecté sans la volonté de Dieu le Saint-Esprit ne pourra pas recharger il va te dire retourne à la source vous savez je vous raconte ça tous les jours ma femme est témoin quand j'appelle mon père spirituel quand il parle quelque chose se passe je peux l'appeler tout de suite là quand il me parle il dit attends est-ce que c'est faux quand il me parle quelque chose se passe parce que je ne suis jamais déconnecté de la source cette onction vient de lui Dieu m'a oint au travers de lui je n'ai pas à être orgueilleux regarde là la servante qui commençait à faire la tête en face de Sarah l'ange lui dit quoi retourne tumulier vous comprenez vos erreurs parfois parfois vous êtes séchés en plein désert vous savez ce qui a sauvé Hagar je vais vous raconter pourquoi l'ange est descendu en vérité Abraham a chassé une femme après l'avoir mise en scène et selon le code de Dieu c'est une infraction grave d'abandonner une femme et son enfant ou ses enfants c'est une infraction grave dans les codes de Dieu je pense que la loi condamne ça non abandon d'enfants ça n'existe pas là je crois que la loi condamne ça il y a une loi contre ça n'est ce pas non bien vous voyez maintenant comme Dieu Dieu couvrait Abraham parce qu'il était responsable d'Abraham c'est parce que c'est Dieu qui a envoyé Abraham pour faire ce qu'il a fait c'est lui qui a dit Abraham chasse l'esclave et comme Dieu savait que c'était lui le responsable quand Hagar a crié quand Hagar a crié dans le désert Amen regardez-moi regardez-moi les amis quand Abraham a crié dans le désert il s'est passé quelque chose normalement Dieu devait frapper Abraham mais comme c'est lui qui voulait que ça se passe comme ça Dieu descend il dit à Hagar je veux te bénir calme-toi je te donne ce dont tu as besoin Dieu a justifié Abraham il a payé la dette d'Abraham il a effacé sa condamnation donc certains actes que vous commettez parfois ça peut sembler obscur noir sombre mais si Dieu est derrière si c'est lui qui a envoyé le corbeau il ne tiendra pas compte de l'impureté du corbeau il va vous laisser bénéficier de l'action parce qu'il est celui qui justifie Israël Jésus ce matin Dieu va justifier quelqu'un je ne sais pas quelle condamnation pèse sur toi ce que j'ai cru comprendre c'est qu'il y a des gens qui doivent s'humilier sous leurs autorités sous quelque chose ou quelqu'un et ne pas se prendre comme avec une très forte opinion de toi-même humilie-toi ne dis pas je j'ai je suis ou j'ai ce matin Dieu condamne l'orgueil de quelqu'un humilie-toi attends et suis les instructions Agar était content dans les premières heures mais elle ne savait pas que ce qu'elle avait c'était qu'une petite cruche que l'eau allait finir un jour quelqu'un doit toucher la grâce de Dieu ce matin en s'humiliant Dieu n'est pas compliqué il faut seulement persévérer dans ses instructions nous tous on a persévéré ça n'a pas été facile nous avons persévéré et repersévéré et la Bible dit résistez au diable il fira loin de vous c'est tout et Dieu parle à quelqu'un ce matin qui a fait la même chose et ça n'a pas donné qui a fait plusieurs fois et ça n'a pas réussi c'était un problème des stérilités et aujourd'hui Dieu brise la stérilité à cause de promesses d'Abraham quelqu'un change de nom et va porter l'onction du nouveau nom le nouveau nom a de l'onction parce que quand Dieu t'appelle par ton nom tu deviens celui que Dieu a créé pour un but très précis et donc ce nouveau nom est un déclenchement de l'onction qui doit accomplir la promesse donc ce matin quelqu'un quitte l'état d'Abraham pour devenir Abraham quelqu'un quitte l'état de Sarah pour devenir Sarah et quelqu'un est de laisser Sarah pour devenir Sarah et quelqu'un il y a des caprices que tu pouvais faire quand tu étais enfant mais une fois que tu grandis tu ne peux plus faire les mêmes caprices Dieu n'aura plus la même patience avec toi Power 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 in Jesus' name Receber 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 Chef Cube ier